Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 août. Je suis désolée Patricia, je ne fais toujours pas ta vidéo sur la MVI. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour revenir au sujet. Dimanche dernier, donc je remercie encore une fois de plus David qui nous a fait une super vidéo sur le fauteuil roulant, l'autonomie, tout ça, que ça lui procure. On procure aussi. Donc un grand merci à David. Un petit clin d'œil à Alain que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant le Festival Interceltique de Lorient. Il faut que tu me donnes des nouvelles sur ton futur boulot. J'espère que ça a marché. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui, comme de temps en temps, je ne voulais pas la faire à la base. Et puis je me suis dit non. Je vous explique pourquoi. Je suis en ce moment en train de faire une poussée assez colossale. Là, je viens de me casser la figure. Il y a cinq minutes, j'étais en pleurs. Enfin, c'était atroce parce que je me suis fait très très mal. Donc, vous savez pertinemment que j'ai pris le parti de toujours faire des vidéos positives. Dans l'eau, il y en a eu quelques-unes où vous m'avez vu pleurer ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit je vais taire ma lettre. Et puis, je vais faire, oui, le sujet de la MBI comme je vous en ai parlé depuis un moment. Et puis, point barre. Et non, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer qu'on est tous pareils. qu'on a tous des moments où on ne va pas bien. Donc là, c'est une poussée qui malheureusement m'affecte d'autant plus que d'habitude. Parce que oui, elle est physique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle me prive, entre guillemets, de mes facultés de marche. Bon, ça, c'était le cas. Je ne pouvais pas trop marcher. Mais là, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que je ne peux plus ou plus que difficilement monter à l'étage. Parce que ma chambre, malheureusement, est à l'étage. Donc là, c'est la grosse réflexion de savoir ce qu'on fait. Puisque ça veut dire qu'il faut qu'on aménage une chambre au rez-de-chaussée. Mais où ? Enfin bon, donc là, il y a vraiment un gros questionnement qui se pose. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, je l'ai lu, en souriant, entre guillemets, et en pensant à moi, c'est se disant, de toute façon, moi, ma journée, ça a été canapé, télé, télé, canapé. Je n'ai rien fait. Alors, c'est vrai que je continue de bosser. Théoriquement, je devrais être en arrêt. Mais mon arrêt, je ne veux pas le donner. J'ai repoussé au maximum. Je ne vais à l'hôpital que mardi pour du médrole, de toute façon. Mais je sais que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça à 107 ans. Donc là, je suis, gros questionnement, est-ce que je continue de bosser ? Est-ce que je peux continuer de bosser ? Qu'est-ce que je fais de la maison ? Est-ce que je... Enfin, je n'en sais rien. Donc, c'est vrai que là, il y a beaucoup de choses qui... Et puis, des questions qui sont un peu plus... Que je veux effacer tout de suite parce qu'elles sont trop noires en se disant à quoi ça sert, à quoi ça sert parce que si c'est pour ne plus pouvoir rien faire. Enfin bon. Donc, je sais que je vais rebondir. Ça y est, il n'y a pas de souci. Mais je tenais quand même, malgré tout, à faire la vidéo pour vous montrer que, vous voyez, vous n'êtes pas le ou la seule à être dans ces situations-là où il y a des moments où on voit tout en noir et qu'on a plus de difficultés à se dire « Non, non, allez, c'est bon, ça va revenir et tout. » Donc là, ouais, j'avoue que là, malheureusement, je ne sais pas dessiner. Je dessine comme un enfant de 3 ans et encore, il dessine sûrement mieux que moi. Je suis en train de voir, réaménager mon salon. Alors, je saurais dessiner, je ferais un super plan. Mais j'en suis incapable. Donc, il va falloir que je me trouve une application pour dessiner à ma place. Voilà, trouver des solutions. Savoir si mon garage devient ma chambre. J'en sais rien. Enfin bon, donc, si vous avez des solutions. Pardon à me donner. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, une fois de plus, que vous n'êtes pas tout seul. À traverser des moments qui sont très compliqués. Et puis, j'espère que, youpi, je ne demande pas à gambader comme un cabri. Parce que ça, c'est impossible. Mais au moins, à pouvoir faire plus que deux pas sans me casser la figure. Et puis là, je vous dis, je viens de me prendre la cheminée sur le coin de la tête. Et ça fait très très mal. D'ailleurs, j'ai pleuré immédiatement. Ça a été ouf ! Donc, là, ça m'est monté au cœur. Et c'est vrai que ça m'a fait très mal. Bon, ça va, je ne saigne pas. Je pense que, oui, je vais avoir une belle bosse. Oui, là, je sens la... Oui, je reviens. Un bel oeuf demain. Bon, ça va, j'ai beaucoup de cheveux. Je pourrais les cacher. Voilà. Donc, ben, plein de gros bisous. Pour ceux qui... Et encore des grosses températures. Parce que nous, en Bretagne, autant on a eu un mois de juillet de folie. Moi d'août, il est un peu plus compliqué. Là, je vais perdre tout le monde. Bon, bon, ça, je mets bon. Donc, pour ceux qui ont encore chaud, ben, prenez soin de vous. Hydratez-vous, ça vous le savez. Pour ceux qui, moi, ont un peu un temps un peu moins bon. Eh bien, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Youpi, le soleil va revenir. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Moi, je vais tâcher de prendre... Enfin, je vais tâcher... Oh là là, je parle mal. Je vais tâcher de faire un petit peu attention à moi. Là, je me rends compte que j'ai des maux qui partent de plus en plus. Ah oui, autre chose. Excusez-moi. Là, je passe vraiment du coq à l'âne. C'est génial. Je voulais vous faire part d'une chose. C'est qu'il y a un mois, à peu près, trois semaines, un mois, j'ai eu des injections de toxines botulées dans la vessie. Donc, je devais avoir une sédation, tout, parce que je ne veux pas d'anesthésie générale. Et j'ai dit à l'anesthésiste que je ne voulais rien du tout. Voilà, parce que j'en ai un peu marre d'avoir plein de merdouilles. dans le corps. Eh bien, moralité, je n'ai rien eu. Et on a, pendant tout le temps de les injections, eh bien, on a parlé. Eh bien, c'était très cool, parce que comme ça, je n'ai pas eu besoin d'aller en salle de réveil. Enfin, ça a été formidable. Donc, voilà. Pour ceux qui ont un anesthésiste, qui peuvent soit pratiquer l'hypnose, ou parler, ou quoi que ce soit, et qui s'en sentent, eh bien, c'est formidable. Donc, je suis très contente d'avoir fait ça. Et puis, Sylvie, donc, renseigne-toi auprès de la pharmacie. J'espère que tu l'as fait. Et puis, tu me tiens au courant. Plein, plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, bah, dimanche prochain. Et puis, j'espère que dimanche prochain, je serai mieux quand même. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.